bonjour à tous voilà je fais cette petite vidéo pour faire suite à des discussions que on a eues entre nous je vous présente ici une position d'étude qui est peut-être un peu invraisemblable mais qui est une position intéressante aussi bien pour un joueur humain que pour les moteurs d'échec alors qu'est ce qu'on remarque dans cette position qu'il y a un déséquilibre matériel on a un fou contre une dame et donc que les blancs ont un avantage matériel l'idée bien sûr c'est on a le trait aux blancs c'est aux blancs de jouer c'est d'essayer d'arriver à gagner alors qu'est ce qu'on remarque de prime abord sur cette position et bien on remarque qu'elle est complètement bloquée dans cette position le roi ne peut pas bouger il peut pas prendre le pion les cases f1 h1 sont interdites le pion g2 n'est pas prenable de la même manière les pions blancs sont bloqués et les pions noirs sont aussi bloqués les seules pièces qui ont le droit de bouger dans cette position sont le roi noir et la dame blanche si on réfléchit un petit peu comment procéder on se rend compte rapidement que la seule possibilité de gain est finalement d'échanger la dame blanche contre le fou blanc des noirs le fou qui est en h3 de telle manière de libérer le pion g3 et ensuite de filer à dame malheureusement le roi noir est là donc la deuxième idée quand on cherche à faire ça et bien c'est de se dire je vais essayer de sortir le roi noir du carré du pion et le carré du pion lequel le carré du pion g3 ceux qui ont un peu pratiqué les finales de base savent que pour que un pion ne puisse pas être attrapé par le roi il faut qu'il faut qu'il soit sorti du carré alors avec une histoire de trait que je maîtrise pas trop mais globalement le carré c'est celui là donc l'idée c'est d'emmener le roi ce roi là ici et puis ensuite de ramener vite fait sa dame pour l'échanger avec le fou ce fou là le fou des noirs le fou blanc des noirs pour pouvoir libérer le pion g et filer à dame avant d'être attrapé par le roi alors on se rend compte certains ont eu des doutes il faut savoir que c'est une position qui est très particulière elle est relativement accessible un joueur humain mais elle est très compliqué voire hors de portée des moteurs d'échec alors vous voyez la source sur ce logiciel c'est un logiciel donc là qui tourne sous linux mais il existe aussi pour windows c'est sc id vs pc c'est un logiciel qui est plutôt basé sur pour faire des études on voit là qu'on a une base de données avec plus de trois millions de de parties et puis surtout ce qui nous intéresse dans le cas présent c'est que j'ai chargé les moteurs d'échec parmi les meilleurs les meilleurs du monde je vais les citer il ya un moteur des pays de l'est qui est très ancien qui est très efficace qui est un petit peu mon coup de coeur qui est critère on a la dernière version de stock fish qui est en version intelligence avec une évaluation d'intelligence artificielle un petit nouveau un très bon programme qui est de très haute classe qui vient d'être enfin qui est qui est monté petit à petit en niveau qui est lié à un développeur un développeur français qui est donc le métier sait pas faire du développement et qui a des résultats une puissance étonnante et puis aussi un de mes coups de coeur pour tout un tas de raisons qui sont hors sujet aujourd'hui qui s'appelle texelles alors je me suis amusé à les faire tourner tous un peu sur le sujet aucun n'arrive à trouver le gain effectivement se pose la question est ce qu'on peut arriver sans sans aide à chasser le roi noir en direction de la case à 1 et forcer on dit bien le forcer on est bien d'accord forcer ça veut dire que quoi que jouent les noirs ou quoi que veulent jouer les noirs on y arrive alors les moteurs d'échec ont une une possibilité de recherche de maths on peut a priori leur faire confiance le seul moteur qui a réussi à trouver un math on voit le résultat là j'ai coupé on est toujours en phase de calcul on voit que la puissance du cpu est à 100% parce que j'utilise les quatre coeurs il annonce finalement un un math en 50 en 54 coups alors je l'ai joué alors vous direz 54 coups quid de la règle de 50 coups alors il faut savoir que sur ces 54 coups et bien on va pas en avoir 50 sans prise puisque les derniers coups il va y avoir la prise du fou qui va casser cette cette chose là alors je vais lancer pour vous faire voir ce qui a déjà pré calculé ça c'est le calcul qui a été fait auparavant qui a été fait par stock fish donc ça c'est la liste des coûts donc arbitrairement on considère que c'est une partie qui commence au 40e coup on est peut-être probablement arrivé ici au 40e coup et qui se termine au 81e donc c'est un peu plus court que ce qui a été annoncé par critères critères en fonction du moment il annonce un math entre 50 et 54 coups j'ai dû quitter le logiciel tout à l'heure pour faire des réglages et quand je suis revenu que j'ai relancé l'analyse à donner cela alors on voit ici l'analyse là qui est qui est donnée ici on voit qu'elle tourne toujours le nombre de nœuds analysés on voit tout un tas de choses alors il faut savoir aussi que pour pouvoir réussir à faire trouver ces logiciels je leur ai déclaré des tables de hache tables des tables de hachage en français qui sont gigantesques parce que j'ai mis deux gigas de tables de hachage je n'ai pas activé les tables base les tables de finale parce que ici on ne rentre pas dans un cas standard et a priori pour moi on trouvera pas le résultat dans des tables de hachage on peut quand même éventuellement l'activer on n'aura pas de résultat sauf sauf peut-être sur la fin alors allons-y je vous laisse découvrir ensemble la petite animation après vous me ferez des remarques en disant et si et si les noirs avaient joué ça au lieu de ça qu'est ce qui serait passé et bien on pourra essayer donc et bien écoutez c'est parti donc je vais lancer le replay l'auto replay on va voir évoluer en permanence ce critère faut savoir critère ce moteur à un moteur pardon un fichier de session c'est à dire qu'il est capable de se rappeler ce qu'il a fait précédemment quand il est relancé et aussi de corriger quand il se rend compte qu'il a fait une évaluation et que ça n'a pas fonctionné j'ose espérer que sur les retours arrière ça fonctionne en tout cas ce moteur qui est très ancien reste du meilleur niveau il est bien sûr encore très éloigné il ya peut-être entre 200 et 400 points et l'eau entre stock fish et critère néanmoins historiquement ça reste une petite chose qui fonctionne bien malheureusement le développeur n'a jamais fait évoluer depuis la version 1.6 et c'est bien dommage donc je lance l'animation et je vous laisse découvrir je vais vous commenter donc voilà on voit effectivement la dame qui est en train d'essayer de chasser le roi peut-être que il s'y prend mal au départ on voit d'ailleurs que l'évaluation continue à gauche donc là le mat on est toujours à 51 49 48 etc alors ça change en permanence alors ce que vous voyez là pourquoi il ya trois lignes parce que en fait c'est les trois meilleurs coups on est en analyse multi pv ça veut dire qu'on est capable de montrer les trois meilleurs coups en tête du moteur j'y reviendrai sans doute dans d'autres vidéos voilà donc on voit alors me direz vous pourquoi le roi et va vers le bas alors qu'il aurait peut-être le fait d'aller du côté de la case à 8 oui alors pour être clair là on arrive sur la fin on voit l'échange de la dame la reprise le pion qui file et alors pourquoi le moteur va pas directement essayer d'attraper parce qu'il sait qu'il aura pas le temps de le rattraper donc il sait plus trop quoi faire quand ils gèrent les noirs voilà faut bien comprendre que normalement le moteur et enfin les moteurs d'échecs sont impartiales ça veut dire qu'ils jouent les meilleurs coups voilà alors là on a l'analyse qui est arrêtée ah bah j'ai un petit bug alors là et ben c'est foutu c'est bug et non ça reprend j'ai un petit bug d'affichage voilà donc j'ai coupé l'analyse parce que ça bouffe énormément de cpu la capture de mon écran voilà on est arrivé on est bien arrivé je reprends sur les derniers coups je reviens voilà on a encore un petit bug d'affichage ça bug un petit peu bon écoutez on va arrêter là en tout cas voilà la démonstration a été faite je vous invite à essayer alors je vous invite d'ailleurs à essayer avec d'autres moteurs mais vous apercevrez que si on reprend la position de départ on peut faire l'essai là et puis qu'on peut essayer de lancer le fameux stock fish je rappelle que c'est sans doute le meilleur moteur d'échecs au monde surtout sur la version 12 y compris contre contre tout ce qui est l'ichess ou lc0 je serais curieux de refaire un match pour pour le voir et puis surtout l'intérêt de ces moteurs là c'est qu'ils tournent aisément sur un cpu et qu'il n'y a pas besoin de cartes graphiques puissantes pour les faire tourner alors on peut lancer l'analyse et qu'est ce qui se passe alors il faut laisser tourner quand même suffisamment longtemps parce que la profondeur d'analyse on la voit là on est du 58 demi coups et 75 ans sur certaines branches on voit que ben il trouve pas le gain on est effectivement à cinq pions ce qui correspond à la différence matérielle moi je vais pas laisser se tourner suffisamment longtemps pour peut-être vérifier qu'il y avait un gain voilà texel lui trouve aussi un mat en 160 coups mini que j'ai pas essayé donc voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis et bien à plus tard et à bientôt vous